Quand j'étais gamin, comme pas mal de petits garçons, j'aimais bien faire « Ya, ya, ya ! » Vous voyez, on fait semblant de se battre un peu. Et du coup, j'aimais bien les univers où il y avait des héros ou des équipes de héros qui défendaient le monde. Et forcément, comme beaucoup de ma génération, j'étais un grand fan des Power Rangers. J'avais vu le film, The Movie, au cinéma, j'avais des VHS, j'avais des jouets. Mais apparemment, il y avait des jeux, hormis sur Game Boy, j'étais pas au courant à l'époque. Moi, j'avais la version Game Boy du film. Que j'ai en plus, je crois, est-ce qu'il y a un One Life sur la chaîne ? Il y a en tout cas un test. Je ne sais plus s'il y a un One Life, mais en tout cas, il y a un test. Je vous invite à aller le regarder. Mais il y avait d'autres jeux. Et notamment sur Super Nintendo, un jeu que j'aurais adoré découvrir à l'époque. Parce que oui, on va essayer de se replacer dans le contexte de l'époque. À qui s'adressait ce jeu ? Eh bien déjà, à des gamins. Parce que soyons francs, à l'époque, ceux qui étaient fans des Power Rangers, c'était les gamins. Alors, je ne dis pas, comme moi aujourd'hui, je suis fan de Pokémon. Il y avait très probablement quelques adultes, ados et tout, qui kiffaient ça. Bon, les ados, ils devaient aimer, je pense. Et quelle bonne idée, déjà, de sortir des jeux Power Rangers. Et quelle bonne idée, eh bien, de sortir des jeux de combat Power Rangers. Il me semble qu'il y en a un sur Megadrive, mais qui est très différent. Peut-être qu'on s'y intéressera une fois. Cette fois-ci, moi, je vous parle d'une exclusivité sortie, eh bien sûr, Super Nintendo en 1995. Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition. L'édition du combat, c'est développé par Natsume. C'est publié par Bandai, bien évidemment. Et cette fois-ci, non. Vous n'allez pas contrôler les Power Rangers en soi. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, j'aurais bien imaginé un jeu de combat où tu peux faire les deux. C'est-à-dire, tu commences, par exemple, le combat à terre avec le Power Ranger rose. Et une fois que tu as défoncé le méchant, il grandit, comme dans la série. Et là, tu montes dans ton Zord et tu continues à le pétard. Voilà, j'aurais bien vu avec quelque chose comme ça. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais on va tout de même contrôler les Zordes et certains méchants. De base, il y a huit personnages, quatre Zordes. Alors, il n'y a pas le tout premier. Donc, vraiment, ce que moi, je considère être comme l'originel, non. Il y a le Mega Thunder Zord, il y a le Ninja, là, sorti du film. Il y a celui du Power Ranger blanc, le Tiger Zord. Et je crois que l'autre, en plus, je ne le connaissais pas, celui-là. En tout cas, il ne me dit rien. Le Samurai Zord, il me semble. Et il y aura quelques méchants. La meuf en rouge à lèvres. Voilà, pourquoi pas. Celui avec des cornes, là, en bleu. Il y a Goldar, bien évidemment. Goldar, on ne pouvait pas faire un jeu de combat Power Ranger sans Goldar, me semble-t-il. Et Zed. Et il se trouve que si vous finissez le mode histoire en mode hard, vous pourrez débloquer le dernier boss. via un code, c'est Ivan Goose. Donc, vous vous rappelez, Ivan Goose, pardon, le méchant du film. Un peu globuleux, comme ça. Rose et tout, qui peut faire apparaître, là, des espèces de corbeaux. Et pas que. Qui peut prendre contrôle et tout des gens. Assez balèze, en vrai. Dans le film, il fait un peu peur. Quand tu étais gamin, c'est autre chose que Goldar, Zed et Rita, tu vois. Qui sont plus des rigolos, surtout Rita et tout. Qui n'est pas là, pour le coup. Donc, voilà. 8 personnages de base. 4 gentils, entre guillemets. 4 méchants. Le dernier boss à débloquer. Si on fait le jeu en mode hard, bonne chance, quand même. Alors, en mode easy, vous allez voir, ça va. Même si à partir du 4, 5e combat, ça va commencer à se corser. Après, si vous avez des habitudes des jeux de combat, je ne m'inquiète pas trop pour vous. Mais bon, je pense que le mode hard, il faut quand même un petit peu s'accrocher. Déjà, quand tu arrives dans le jeu, musique officielle, dès l'écran de titre, avec le logo Mighty Morphin Power Rangers, c'est classe. Voilà, il y a une petite cinématique. Si on va dans les options, on va pouvoir donc choisir les 3 modes de difficulté. On va pouvoir ensuite se lancer dans le mode de jeu. Il y en a 3. Le story mode. Bon, story, moi je trouve, c'est vite dit. J'aurais pu s'appeler ça un arcade mode, parce que l'histoire, ce n'est pas trop ça. Tu combats des ordres, tu combats les méchants. Voilà. À part que c'est, sauf erreur de ma part, toujours le même dernier boss, Ivan Hoos. Je ne vois pas trop qu'on appelle ça un story mode. Il n'y a pas de dialogue, fondamentalement. Alors, peut-être qu'ils ont été supprimés, qu'ils étaient présents dans la version Super Famicom et pas ici. Ça se faisait à l'époque, donc pourquoi pas. Et puis, vous avez vraiment ce mode story, que je vais plutôt appeler le mode arcade, qui est le mode principal. Le mode fighting, qui est du versus. Et un trial mode, où vous allez enchaîner les combats jusqu'à ce que vous en perdiez un. Pourquoi pas. J'aurais préféré un mode practice, peut-être. Ou en tout cas, en plus, un mode practice pour tenter les cours. On va justement parler des combats. Alors, vous savez, je ne suis pas un expert des jeux de combat, mais je peux quand même vous dire. Eh bien, déjà qu'il y a quatre attaques de base. Vous allez pouvoir utiliser des compétences spéciales aussi propres à chaque personnage. Donc, il y a toujours le traditionnel quart de cercle, point, qui va vous faire balancer quelque chose. Vous allez pouvoir faire des choppes pour balancer vos ennemis à terre. Je crois que si vous les faites en même temps, eh bien, il se passe un truc. Et ce qui est très bizarre dans ce jeu, et qui lui est propre, très probablement, eh bien, c'est cette jauge. Vous voyez, il y a une jauge en bas, qui se remplit, déremplit, remplit, déremplit. Eh bien, il se trouve que si vous faites une compétence spéciale à la fin de celle-ci, donc quand elle est pleine, ça aura plus de puissance. Et ça se voit visuellement, pardon, donc vous allez un peu augmenter de puissance. Et si tu augmentes de puissance comme ça, je crois, deux ou trois fois, eh bien, cette jauge, elle va arrêter de se remplir. Elle sera un peu en mode éclair. Et là, tu vas pouvoir faire un super move. Alors, c'est généralement l'ennemi qu'il faisait sur moi, je vous le dis tout de suite. Comme quand je jouais au Budokai, et que bon, moi, les Kamehameha et tout, j'ai toujours beaucoup de mal à les placer. Donc, vous allez vous les prendre sur la gueule. De temps en temps, ils font mal. Franchement, les super coups, là, ils font quand même très très mal. Donc, un gameplay assez de base. Alors, il y en a qui disent, qui ressemblent, mais je n'ai jamais joué. Eh bien, un jeu de combat spin-off des Armored Warriors, vous savez, le beat them up, sorti sur arcade par Capcom, avec les gros robots. D'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir un test de ce jeu-là sur la chaîne. Donc, Cyberbots Full Metal Madness, sorti également en 1995. Il semblerait que les gameplays des deux jeux soient très similaires. Pareil, je me le rajoute dans ma playlist, le Cyberbots Full Metal Madness. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, bon, niveau système de combat, pour des gamins, je m'excuse, il y a de quoi faire. Il y a des hitbox, j'ai remarqué, parfois, c'est bizarre. Notamment, quand tu attaques genre à l'épée, tu es là, mais attends, je l'ai touché, là. Le jeu ne considère pas que je l'ai touché. Ok, c'est plus ou moins la pointe de mon épée, mais je l'ai touché. Et puis non, donc, quelques petits soucis. Deux hitbox, mais des combats globalement agréables, surtout quand tu es gosse. Or, évidemment, ça n'a pas la profondeur d'un Street 2, d'un Samurai Shodown, d'un King of Fighters, d'un tout ce que tu veux. Ce n'est pas le but. Encore une fois, je pense que le but de ce jeu, c'était de faire kiffer les jeunes. Et à ce niveau-là, selon moi, c'est très clairement réussi. La musique, il y a le thème original. Les autres, je les trouve quelque peu quelconques. Quelconques, franchement. Après, le jeu n'a pas été si bien reçu, de ce que j'ai vu. Mais encore une fois, pour des jeunes joueurs, ça faisait le taf. Le jeu n'est pas moche visuellement, à regarder techniquement. Que ce soit les décors, qui manquent parfois un peu de charme, un peu de spécificité. Mais voilà, ça fait le taf. Les animations ne sont pas dégueux du tout. Dans le mode histoire, il y a des petites cinématiques, entre guillemets. Mais par exemple, quand vous battez un grand méchant, vous allez voir un petit peu, vous savez, votre personnage, vous avez son épée, et puis le boss sauté derrière vous. C'est assez classe. Donc franchement, un jeu qui fait le taf. Un contenu, bon, un peu maigrichon, mais encore une fois, à l'époque, si tu avais deux manettes, tu jouais avec tes potes, c'était refait, frérot. Mais voilà. Et là, il n'est pas incroyable. C'est sûr, il manque de profondeur. Il pourrait être meilleur en termes de réalisation, même en termes de son. Apparemment, la plupart du sound design a été recyclé d'autres jeux. mais quand tu étais gosse, je pense que c'était un jeu de rêve, mine de rien, pour contrôler les ordres. Tu jouais un peu avec tes jouets, tu allais faire une petite partie de Power Ranger, tu allais mater ta VHS. Je pense que tu étais aux enjeux. Voilà. Donc n'oubliez pas, parfois, il faut quand même réussir aussi à se rappeler que maintenant, je ne sais pas, moi, j'ai l'âge du Christ, tu vois, retester ce jeu et dire oui, non, 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 mais frérot, ça s'adresse aux enfants. Voilà. Et ça, il faut le prendre en compte. Encore une fois, ce n'est pas une excuse pour expliquer tous ces défauts, loin de là. Mais il faut se rappeler que quand tu es gosse, tu es un peu con. Tu t'amuses un peu avec tout et n'importe quoi. Et puis, on te mettait ce genre de jeu entre les mains. Tu disais Alléluia, 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 Alléluia.